3 romans que j'ai pas pour moi en fait j'avais très envie de tenter ce livre parce que le résumé me donnait super envie parce que j'avais j'espérais un truc hyper addictif vraiment je m'attendais à un truc genre le livre que je pourrais pas lâcher même si c'était pas une lecture extraordinaire mais le truc que je ne pourrais pas lâcher et en fait il y a un côté qui m'a tellement agacée dans ce roman vous imaginez pas alors je me souviens plus des personnages on a Anna et Ali qui sont les meilleurs amis du monde mais vraiment genre les meilleurs copines pour l'anniversaire de je dis aux blessons d'Anna elles vont se rendre à une fête donc Anna fête ses 19 ans il me semble donc elles vont se rendre à une fête chez Stan et de là Stan et Anna vont commencer à discuter et tout et tout et se rapprocher un tout petit peu sans flirter ni rien mais ils vont commencer à se rapprocher Anna va avoir le sentiment qu'en fait Stan essaye quand même de la draguer quoi et finalement les jours vont passer et elle va se rendre compte que Stan ne la drague pas du tout puisque Stan est intéressé par Ali qui est donc la meilleure amie elle se sent un peu flouée parce que c'est vrai que sur le coup elle se dit mais quel enfoiré il s'est rapproché de moi pour se faire ma copine donc au début ça passe pas très bien elle a du mal à accepter qu'ils se mettent ensemble tous les deux jusqu'au moment où elle elle va rencontrer Léo j'ai du mal avec les noms elle va rencontrer Léo qui n'est que attendez parce que c'est énorme qui est le meilleur ami de Stan et ouais et elle elle va se mettre avec Léo le problème c'est que du coup vous avez ce groupe d'amis ok Anna, Ali meilleure copine Léo, Stan meilleur pote et puis du coup vous avez vous avez Stan et Ali qui sortent ensemble le truc c'est que Stan il est secrètement amoureux et très attiré par Anna Anna est amoureuse de Léo Léo est amoureux d'elle tout va bien le problème c'est qu'Anna elle continue à être continuellement attirée par Stan cette situation m'a tellement gonflée je peux pas c'était voilà c'était même plus du triangle amoureux à ce niveau là enfin c'était du gros n'importe quoi et j'étais dans le truc et j'étais mon dieu mais quoi je comprends rien je pense que c'est plus je peux plus lire ça c'est plus de mon âge je suis trop vieille je n'y arrive plus ça bloque ce truc là m'a tellement énervée j'ai trouvé Anna insupportable la meuf elle est amoureuse du mec de sa meilleure copine mais elle veut rien lui dire mais elle flirte avec lui tout le temps en plus c'est le meilleur pote de son mec à elle oh je déteste les histoires de tromperie c'est un truc je pense que vous commencez à le savoir c'est un truc que je ne supporte pas ça m'énerve voilà surtout quand c'est fait comme ça ça m'énerve voilà c'est pas passé du tout par contre l'auteur a été balaise sur un truc c'est qu'en fait lors d'une soirée on découvre que Stan et Léo cachent quelque chose vraiment quelque chose d'assez gros parce qu'en fait quelqu'un va les voir dans une salle au fond avec un paquet de pognon mais vraiment une montagne de billets quoi et surtout à cette soirée où ils avaient beaucoup d'argent et où ils se dissimulaient ils ont refusé mais vraiment refusé que Ali et Anna soient invités parce qu'il ne fallait absolument pas qu'elles soient au courant de ce qui se trame donc on a quand même ce truc au milieu du roman où en fait on se dit putain mais ils font quoi en fait pourquoi comment et on est vraiment dans cette recherche et ça par contre ça a titillé ma curiosité et c'est ce qui m'a fait continuer le roman parce que je pense que si l'histoire s'était contentée d'être cette espèce de romance qui est un carré amoureux voilà on va dire ça comme ça un carré amoureux avec des diagonales parce que ça se croise dans tous les sens ça m'aurait gonflé sauf que là vous avez cette petite intrigue au milieu vous vous dites putain mais ils font quoi c'est quoi cet argent pourquoi donc on imagine plein de choses moi je me suis dit ils ont un tripot caché au fond dans la cave et puis ils font des jeux tu vois je me suis imaginé plein de trucs finalement ce n'est pas ce que j'avais imaginé voilà et ça par contre c'était cool le problème c'est que la réponse on l'a bien trop vite on l'a trop vite mais en même temps l'auteur l'a placé là parce que du coup après Anna puisque Anna est quand même le personnage central de l'histoire quand on y réfléchit bien Anna va devoir prendre une décision est-ce qu'elle veut faire partie de ça et rester dans la vie de Léo et de Stan ou est-ce qu'elle va elle veut est-ce qu'elle ne veut pas participer à tout ça je m'attendais à un truc plus je sais pas plus comme d'Emily ou des choses comme ça et qui allait en fait être hyper addictif en fait tout simplement en ce moment j'ai envie de légèreté et de livres addictifs et c'est ça que j'attendais en fait de ce roman et c'est pas ce que j'en ai trouvé et c'est dommage maintenant je pense que il a un succès dingue et je sais qu'il fait envie à beaucoup de monde si tout ce qui peut être triangle carré amoureux et compagnie ça vous fait pas peur vous pouvez sûrement passer un bon moment surtout que malgré le fait sincèrement que moi cette situation m'énervait le livre je l'ai tué en une journée parce que voilà ça se lit quoi je veux dire ça se lit vite voilà je vais ensuite vous parler d'une sortie de il sort quand celui-là il sort le 9 février donc vous avez plus trop longtemps à attendre il s'agit de tout ce que je ne t'ai pas dit de Kaylee Fornasier donc chez Fleurus moi je les ai en épreuve donc corrigez si j'y pense je vous mets la photo là de la couverture et alors quand je l'ai lu j'ai été déçue et en fait avec le recul j'arrête pas d'y penser et j'arrête pas d'y penser à ce livre et je me dis mais finalement si j'y pense comme ça beaucoup j'en ai encore parlé hier j'ai passé l'après-midi avec Elo et en fait Elodie de Elliot et des livres pour ceux qui ne remettent pas j'ai passé l'après-midi avec elle et en fait je lui en ai reparlé de ce livre mais c'est venu spontanément on était pas en train de parler de nos lectures on parlait totalement autre chose et j'ai pris ce livre en exemple et c'est là que je me suis dit mais en fait c'est qu'il t'a vachement marqué ce roman finalement alors il y a plein de choses qui m'ont agacée parce que voilà il y a plein de choses qui m'ont agacée mais ça n'empêche qu'il m'a quand même marqué et il m'a fait réfléchir et ça c'est plutôt cool ensuite une jeune fille qui s'appelle Piper et qui est atteinte de mutisme sélectif donc le mutisme sélectif en gros elle arrive à parler à certaines personnes c'est pas tout le temps les mêmes personnes en fonction des gens mais elle en l'occurrence elle arrive quand elle est chez elle elle arrive à parler à sa famille donc à ses parents à ses frères et soeurs à sa grand-mère aussi voilà des choses comme ça elle arrive à leur parler quand il y a quelqu'un d'étranger chez elle elle sent une espèce d'angoisse qui peut monter et elle n'arrive plus en fait même à parler à sa famille parce qu'en fait elle se dit que si elle leur parle à eux les gens vont pas comprendre pourquoi elle ne s'adresse pas à eux directement vous voyez ce que je veux dire et quand elle arrive au lycée elle est incapable de parler alors là quand on commence l'histoire Piper intègre un nouveau lycée et du coup c'est compliqué pour elle parce que l'administration a beau être au courant tous les profs ne le sont pas et du coup en cours quand elle refuse de répondre parce qu'elle ne peut pas répondre c'est même pas elle s'est dit non j'ai pas envie de parler c'est vraiment c'est physique elle n'y arrive pas c'est l'angoisse qui fait que physiquement c'est bloqué voilà là elle va rencontrer des gens elle va se faire des amis elle va surtout rencontrer un garçon avec lequel elle va commencer à sortir en fait le truc c'est que elle ne lui parle pas donc ils écrivent parce qu'elle écrit donc ils s'écrivent le problème c'est que ouh désolé il y a un changement de luminosité là il y a des gros nuages donc ils s'écrivent le problème c'est que lui au bout d'un moment il va se rendre compte qu'elle parle à sa famille il va avoir aussi il va avoir vachement de mal à accepter qu'elle ne veuille pas lui parler à lui parce que c'est compliqué à comprendre même s'il accepte sa situation et qu'il comprend que c'est une maladie et bien à côté de ça il se dit mais attends tu parles à ta famille pourquoi moi tu ne me parles pas enfin il y a cette difficulté là donc on suit sa petite vie on va dire et puis surtout on en apprend beaucoup sur le mutisme sélectif et ça j'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai que on voit de plus en plus dans la littérature des thèmes abordés tels que les tocs tels que les angoisses tels que les phobies etc mais le mutisme sélectif c'est quelque chose dont on entend très peu parler et voire jamais et j'ai trouvé ça vachement cool parce que c'est vraiment bien expliqué c'est vraiment le côté que j'ai aimé c'est que c'est vraiment vraiment bien expliqué on arrive facilement à se mettre dans la peau de cette adolescente qui veut parler qui veut s'exprimer mais qui n'y arrive pas en fait et c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette ce truc parce que c'est vraiment bien fait ça fait réfléchir sur soi-même si vous êtes quelqu'un qui avait des phobies des angoisses des choses comme ça ça peut vous amener à une certaine réflexion en tout cas c'est ce que ça m'a fait je me suis positionnée sur certaines choses je me suis questionnée je me suis renseignée du coup après derrière parce que ça m'a vachement intriguée et j'aime bien quand un roman fait ça alors quand je vous dis que moi j'ai été un peu déçue à la base c'est parce que j'ai pas trouvé d'histoire folle en fait voilà j'ai pas trouvé que l'histoire était dingue même si il y a un moment où on parle un petit peu du harcèlement scolaire très légèrement avec Piper qui va faire un truc de malade pour montrer que que voilà on sait pas ce qu'il y a dans la vie des autres et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que nos paroles ont vraiment une grosse importance et ça aussi c'est très beau comme message dans ce roman parce qu'on a vraiment ce côté là de alors elle elle ne parle pas mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'elle elle ne parle pas qu'elle ne peut pas être touchée par les mots des autres et que justement elle se rend compte du fait de dire très peu de choses elle se rend compte en fait de l'impact et du pouvoir des mots et c'était beau en fait ce côté là est vachement chouette j'ai beaucoup aimé ça ça arrive plutôt dans la deuxième partie du roman et c'est vrai que voilà la première partie du roman je me disais ouais bon ok c'est sa petite histoire en plus c'est de la jeunesse quoi je me disais ouais c'est sympa c'est pas complètement dingue et puis en fait au fur et à mesure bah voilà on a on a ce message qui passe enfin moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas après y avoir réfléchi pendant plusieurs jours on a ce message qui passe des pouvoirs des mots des pouvoirs du pouvoir en fait de bah voilà de ce que peut créer une situation enfin ce que peuvent créer des angoisses parce qu'en plus les gens ne comprennent pas à quel point ça peut isoler à quel point ça peut être compliqué en fait et j'ai trouvé ça vachement cool voilà j'ai trouvé ça vachement cool et ouais du coup je suis très contente d'avoir lu ce roman je le vais le garder et je pense que je le relirai sûrement alors pareil c'est écrit très très gros je vous dis s'il vous intéresse ne le prenez pas comme en fait il faut pas lire ce roman en se disant que vous allez lire une superbe histoire c'est pas vrai par contre ce que vous allez y trouver est vachement cool parce que vous allez y trouver justement voilà tout ce que je vous ai dit avant sur le pouvoir des mots sur voilà c'est les messages qu'il faut y chercher dans ce roman c'est pas l'histoire en elle-même parce que l'histoire en elle-même elle a rien de dingue mais le message est super fort le dernier roman dont je vais vous parler il s'agit de Rebel Love de F.V. Estier aux éditions City dans la connexion Eden je trouve le jeune homme très mignon pourtant je déteste les mecs qui font minet mais je sais pas peut-être la pause pendant la lecture je trouvais ça sympa mais j'étais pas voilà j'étais pas emportée plus que ça mais je trouvais ça sympa et quand j'ai lu les 50 dernières pages je me suis dit putain ce livre je l'adore j'étais vous savez parfois vous finissez un roman vous êtes j'ai la chair de poule vous finissez un roman et vous êtes pas en train de pleurer mais vous avez cette boule dans la gorge là vous savez quand justement vous êtes à deux doigts de pleurer mais que ça veut pas sortir et vous êtes pas bien là vous êtes bloqué de partout et vous êtes mal et vous êtes putain mais non tu peux pas me laisser comme ça et voilà ce roman te fait ça en fait alors peut-être que d'autres vont réussir à chialer moi ça sortait pas mais il m'a il m'a retourné les tripes en fait c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou donc nous au début de cette histoire on suit deux personnages donc on suit Sierra et Alex qui sont les meilleurs amis du monde Sierra elle est dans un état de totale dépression en fait parce qu'elle s'est fait larguer par l'amour de sa vie et du coup elle vit en colloque avec Alex qui est vraiment son meilleur pote et en fait voilà lui il va vraiment tout faire pour elle il est c'est l'ami le plus dévoué que j'ai jamais vu c'est incroyable c'est vraiment incroyable ce qu'il fait pour elle tout le temps ils ont une relation qui est parfois peut-être un peu malsaine j'ai trouvé parce que moi j'ai pas eu de relation comme ça avec mes potes mais bon après chacun voilà bref mais bon ils sont quand même très proches jusqu'au jour où Sierra va rencontrer Zach dans un café et en fait Zach est serveur dans ce café et il est surtout adepte du j'allais dire du libertinage mais c'est au-delà de ça c'est à dire que Zach n'a pas de limite voilà il a pas de limite il aime aussi bien les hommes que les femmes faire ça à 2 à 3 à 4 à 5 il s'en fout lui il se pose pas de questions il vit comme il vit on l'accepte comme il est ou on ne l'accepte pas il se prend pas la tête il s'en fout en fait Sierra et Zach vont vraiment sortir ensemble et Zach va avoir un vrai attachement à Sierra et du coup il va arrêter en fait d'aller voir ailleurs il va se mettre dans cette relation avec Sierra parce qu'il est bien du coup Zach va intégrer le duo Sierra et Alex entrer de plus en plus dans leur vie le truc c'est qu'en fait Zach va être irrémédiablement attiré mais d'une façon il arrive pas à s'en empêcher par Alex qui est donc le meilleur ami de Sierra et Alex qui a tout fait pour que Sierra soit heureuse qui ne veut absolument pas qu'elle souffre qui est profondément hétéro en plus va se sentir lui aussi d'une façon incontrôlable et inexplicable pour lui en plus parce que c'est très difficile pour lui vu qu'il n'a jamais été attiré par un homme il va être complètement attiré par Zach et Zach et Alex ont commencé à sortir ensemble moi dès que ça a commencé entre eux je me suis dit oh putain voilà comme je l'ai dit au début du point lecture je n'aime pas quand il y a de la tromperie et tout c'est un truc ça me plaît pas j'aime pas les histoires d'amour basées sur avec un début de tromperie c'est un truc qui me gêne et du coup je me suis dit oh non et tout j'ai commencé à être chafouine et tout en fait on se rend surtout vite compte que ce livre c'est pas l'histoire d'amour de Sierra et Zach que ce livre en fait il nous raconte l'histoire d'amour d'Alex et de Zach et en fait c'était c'était incroyable c'était vraiment incroyable la fin je vous dis elle vous retourne le ventre elle voilà t'es complètement chamboulée moi j'en pouvais plus quoi alors il y a deux ou trois scènes de sexe du coup entre Zach et et Alex alors effectivement faut pas être mal à l'aise avec ça voilà moi de façon générale les scènes de fesses je vous le dis très honnêtement mais que ce soit dans des livres hétéros ou mm peu importe de toute façon je les lis très souvent en diagonale je sais pas c'est pas un passage du roman qui me plaît le plus donc en général je les lis en diagonale parce que ça m'intéresse pas plus que ça et surtout qu'en général dans les scènes comme ça les dialogues sont pas hyper évolués non plus bref et c'est vrai que du coup là c'est pareil je les lisais à peu près en diagonale du coup ça me gênait pas plus que ça mais c'est vrai que cette histoire est vraiment belle parce que Zach va tomber amoureux pour la première fois parce que Alex qui refuse de se dire qu'il est gay comprend pas ne comprend pas pourquoi il vit ça il est tiraillé entre le fait qu'il est en train de trahir sa meilleure amie et qu'en même temps il est en train de découvrir qu'il est fou amoureux d'un homme voilà c'était ce livre est dingue c'est à dire qu'il est très court il vous retourne la tête il vous retourne le bil il vous retourne tout et voilà et en fait j'ai surkiffé voilà mais je voilà c'est un truc qui m'arrive pas souvent dans le sens où c'est vrai que moi je suis pas je fais pas partie de ceux qui vont surkiffer un livre à cause de sa fin et là très objectivement j'ai beaucoup aimé tout le roman mais c'est vraiment à cause des 5 ans dernières pages que je peux vous dire que j'adore ce livre parce qu'il a réussi à me donner un truc et voilà j'espère vraiment que je vous ai intriguée avec ce livre j'espère vraiment qu'il y en a qui vont tenter parce qu'en plus la plume de l'auteur est plutôt sympathique donc voilà j'espère vraiment qu'il y en a qui vont essayer de le lire parce que bah j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui ressentent ce que j'ai pu ressentir en fait à la fin et qu'on puisse en parler aussi vous voyez histoire que je me sente mieux mais voilà je pense que vous aurez compris que je vous le recommande vraiment essayez de le découvrir il est pas très cher d'ailleurs tiens je viens de voir ça il est à 15,90 donc pourquoi pas je pense qu'il est dispo en ebook pour ceux qui préfèrent le numérique mais c'était chouette c'était vraiment chouette voilà et ceux qui avaient aussi peut-être envie de commencer les romances MM bah ça peut être un bon début parce que ça reste j'en avais déjà lu une autre de Lily M qui m'avait mis plus mal à l'aise celle-là ne m'a absolument jamais mise mal à l'aise si ça peut vous tenter voilà en tout cas c'était vraiment cool cette vidéo est ultra longue c'est une catastrophe j'en suis désolée mais là j'avais beaucoup de choses à dire j'ai mal réparti des livres je crois voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez retenu un ou plusieurs titres de cette vidéo j'espère que ça vous a plu je crois que je l'ai déjà dit du coup je vais vous laisser j'ai hâte de vous retrouver en commentaire de voir votre petit pouce en l'air et je vous dis à demain dans un nouveau point lecture salut